Donc, partenaire public-privé, ça, c'est quelque chose qui va éventuellement être envisagé? Des partenariats comme Brancho-Brière, ça donne certains résultats. Est-ce qu'on pourrait généraliser ça ou en faire un peu plus? En 2015, nos services font une analyse en détail des arénas, puis vont nous revenir avant le prochain budget avec des propositions. Donc, ça va être plus réglé l'année prochaine? Oui. Sur le chemin pink, la décision que vous avez prise aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient faire exactement? Ça vient sécuriser les études? Ça vient sécuriser le montant? Qu'est-ce que ça vient faire? Ce que ça vient faire, c'est qu'on a un projet, Pink, qui est beaucoup plus avancé que la Vérendry, en fait, et qui est avancé. L'autre ne l'est pas beaucoup. On a un potentiel d'aide financière de Québec pour l'avancer encore plus. Mais pour ça, il fallait que ça soit la priorité numéro un de Gatineau. Puis on sait qu'on avait, entre la Vérendry et Pink, c'était les deux qui étaient les deux premières. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une priorité claire et on va faire des démarches auprès de Québec pour faire avancer ça. Mais là, ce que ça vous assure, c'est d'avoir l'argent pour les pleins de vie, la TIT, pour l'instant. Oui. Ce n'est pas le 4,8 millions. C'est vraiment juste une prochaine étape qu'on ferait avec l'aide de Québec. Donc, on laisse Québec décider de nos priorités? Parce que notre première priorité, c'était la Vérendry. Sur papier, vous avez raison. Dans les faits, nous-mêmes, on a avancé plus vite, pour toutes sortes de raisons, avec le projet Pink. Et dans les deux cas, c'est des investissements qui sont nécessaires pour nous. Ça fait que s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, un ou l'autre, on n'est pas gêné de changer de priorité. C'est-à-dire qu'il y a une malaise qu'on a sentie autour de la table, justement, face à cette décision de Québec, pas décision, mais un peu menace à peine voilée. Bien, c'est-à-dire que c'est des discussions qui ont lieu entre un conseiller et avec certains représentants du gouvernement du Québec, où on dit, bien, si vous voulez qu'on vous aide là-dessus, ne demandez plus d'autre chose. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on nous ouvre la porte pour qu'on nous dise qu'on va nous donner un coup de main, puis que pour un certain projet, ça pourrait être une priorité. Mais pour le reste, ça dépend de nous, on pourrait demander ce qu'on voudra. C'est là le malaise de dire, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Moi, je pense que toutes les portes sont ouvertes, mais dans ce projet-là, Pink en particulier, on avance, puis c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'il y a des conseillers aussi qui déploraient le fait qu'il n'y avait rien de tangible pour prouver d'où venait cette menace-là? C'est-à-dire qu'il y a de la bonne volonté de tout le monde, et il y a surtout que dans les faits, puis c'est là où moi, ça ne me dérange pas ce flou-là, c'est que dans les faits, on a un projet qui était très avancé et l'autre qui n'avait pas avancé du tout. Donc, à partir du moment où on était devant ça, moi, de mettre un, celui qui est avancé, en priorité, puis d'essayer de le faire avancer encore plus, je ne suis pas gêné. Mais je ne veux pas fermer la porte à l'autre projet non plus. Mais comment ça se fait qu'on a avancé le projet qui n'était pas la priorité? Bien, il faudrait qu'on ait les services qui vous l'expliquent, mais c'est parce qu'il y avait des montants disponibles à certains moments, qu'il y a eu des étapes qui ont pu être franchies pour un, puis pas pour l'autre, et il y en a un qui avait des niveaux de complexité que l'autre n'avait pas. Mais on se rappelle que ce n'est pas un qui n'est pas prioritaire, puis l'autre qui est prioritaire. C'est les deux qui sont en haut de la liste. Donc, il n'y a pas une scène de mal dépensé là-dedans. Mais comment ça se fait qu'on a eu l'impression qu'il y a des élus qui ont pris la décision en pensant que c'était l'enveloppe au complet pour Pink qui était en jeu, le 4,8 millions? Bien, il faudrait leur demander à eux. Pour moi, la discussion était claire. Mais vous, vous avez la conviction que tout le monde a compris et a voté en bonne connaissance de cause? Bien, la discussion était longue. On a répété beaucoup de choses. Je tiens pour acquis que les gens, ils savent pour qui ils votent ou pourquoi ils votent quand ils le font. Mais il n'y a pas un sou dans cette enveloppe-là. L'enveloppe fédérale, provinciale, CCN, pour ce type de projet-là, actuellement, le programme existe, mais il n'y a pas un sou dans l'enveloppe. Est-ce que ça, vous saviez? Puis est-ce que tout le monde savait ça autour de la table? Bien, c'est-à-dire que vous pouvez appeler le service des communications pour l'ensemble de la démarche. Moi, ce que je sais, c'est qu'on nous demande de changer une priorité pour un autre. Et les deux projets sont en haut de la liste. Il y en a un qui n'a pas avancé, l'autre qui a avancé. Après ça, on peut continuer la discussion longtemps, mais pour moi, c'était assez simple comme discussion. Pour vous, c'était suffisant. Bien, tout à fait suffisant. OK. Rapidement, sur l'autoroute 50, si vous me permettez, chers collègues, pourquoi avoir pris position pour un autre, celui qui circule déjà? Bien, moi, je trouve que ce genre de débat-là, il faut aborder ça avec prudence. Il y a déjà des gens qui sont prononcés sur certains autres noms. Il y a des gens qui ont des idées. Puis il y en a peut-être des meilleures que celles-là, je ne le sais pas. Puis pour moi, dans des cas comme ça, courir vers une solution particulière, ce n'est pas toujours la façon la plus sage de procéder. Donc, ce qu'on propose, c'est que la commission de toponymie fasse un exercice de consultation qui va permettre d'exprimer toutes les idées et qu'on prenne une bonne décision. Mais pourquoi avoir fait cette résolution-là aujourd'hui pour la commission de toponymie? Parce que l'autoroute existe depuis une couple d'années? Pourquoi aujourd'hui? Bien, parce qu'il y a des citoyens qui m'ont interpellé et qui ont dit qu'on veut que vous preniez position dans le sens de Maurice Richard. Puis moi, je trouvais que c'était plus sage de procéder de cette façon-là. C'est là où j'ai demandé au conseil de se prononcer dans ce sens-là. Si des élus veulent militer pour un nom ou un autre, grand bien leur fasse. Pour moi, l'important, c'est que ça se fasse dans un cadre organisé. OK. Par rapport à Pat Burns, il était question de trouver une idée originale, pas simplement dire « OK, on choisit une rue ». Oui, c'est un grand Gatinois. Ça peut être une rue, ça peut être… on avait parlé du genre d'entrée d'un édifice important. Il y a toutes sortes d'avenues possibles. Puis là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a donné un mandat à des gens d'agir. Parce qu'on sait que ça flottait, mais là, ce qu'il fallait, c'est que quelqu'un se mette à travailler là-dessus, puis c'est ça le mandat qu'on a donné. C'est comme l'intronisation au temps de l'aéronomie que le fait qu'on a… Oui, on a réactivé, disons, quelque chose qui est, comme je vous le dis, ça flottait, mais là, il faut donner un mandat à quelqu'un, des gens qui ont un groupe qui va nous revenir avec des propositions le plus rapidement possible, parce que c'est un grand Gatinois à qui on veut rendre hommage. OK. Jusqu'à quel point ça pourrait être quelque chose qui demanderait des dépenses pour lui rendre hommage? Il y a plusieurs avenues. Il y a des choses qui ne coûtent rien, comme un nom de rue, par exemple, quand c'est une nouvelle rue. Il y a certains élus qui ont parlé d'œuvres d'art. Quand on fait des grands projets, il y a un pourcentage du projet qui va à une œuvre d'art, donc ça coûte quelque chose, mais c'est prévu au budget. Est-ce qu'on veut quelque chose de particulier ou on renommerait quelque chose qui existe déjà? Là, il pourrait y avoir des dépenses. Encore une fois, le comité de toponymie et la direction générale vont garder l'ensemble des options pour ça. Oui.